Et donc, si on ne se gâte pas soi-même, qui le fera ? Donc, à ce qui est bon dans la vie, à nous ! Et bon appétit ! Alors, bienvenue à toutes et à tous sur le Gorshan. Là, je vous accueille par une journée un petit peu triste ou nette, mais comme c'est la première fois qui neige, je vais vous montrer un peu ce que c'était que le Gorshan sous la neige. Enfin, aujourd'hui, on va parler cuisine quand même. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette, on va dire, on part du plat, le poisson, mais ce n'est pas ça qui prime, c'est, on va dire, l'accompagnement. Et là, je vais vous montrer le riz aux oignons. C'est un accompagnement fabuleux pour tout ce qui est poisson. Peu de gens connaissent cette recette, et pourtant, elle est simple et efficace. Je vous garantis qu'il n'en reste jamais. Ce n'est pas compliqué, il n'en reste jamais. Mais on n'a besoin simplement que d'oignons, de beurre, et c'est tout. Et vous allez voir, ça va faire un accompagnement super. Donc, on va partir en cuisine comme d'habitude. Je vais vous montrer un peu tous les éléments. Et voilà, à tout de suite. Bon, ça y est, on est en cuisine et fait meilleur. Bon, là, on a à peu près tous les éléments. Bon, je suis parti dans, comme je vous dis, une petite dorade. Je n'ai pas vu la taille, mais elle est quand même pas mal. Et donc, on va commencer à préparer la dorade. Moi, je vais la faire en papillote au four, comme ça. Le goût sera impeccable. Alors, bien sûr, vous pouvez la préparer comme vous voulez. Mais comme le propos de ma vidéo, c'est surtout pour le riz aux oignons. Bon, vous voyez, je vous montre quand même comment moi je prépare ma dorade. Voilà. Alors, on prend la dorade, aussi simple que ça. Alors, on va mettre du thym. Enfin, moi, j'ai du thym du jardin. N'hésitez pas à en mettre, mais vraiment, vous voyez, une bonne quantité. Comme ceci. On va lui mettre du gros sel. Alors, on lui met aussi du gros sel dans le ventre. Bon, le dosage n'est pas trop gênant, dans le sens où, comme c'est refermé, la chair ne va pas être salée outre mesure. Bien sûr. Très important, mais alors ça, ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Parce que normalement, je fais ça à deux, c'est mettre du poivre. Parce que le poivre est quand même important. Donc, je vais essayer d'en mettre. Allez, on y va. C'est pas possible. Bon, on va faire ça autrement. On va mettre le poivre. Préparez mon poivre. Moi, j'ai toujours poivre, bien sûr, au moulin. Alors, vous pouvez charger en poivre, c'est pas gênant, parce que de toute façon, vous voyez, il y a quand même une protection au niveau du poisson. Pour ça, c'est très important de mettre beaucoup de thym. Donc, je prends, bien sûr, mon huile d'olive. Ça, c'est primordial. Et je mets de l'huile d'olive. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va la mettre en papillote. Et on va la mettre de côté. Et on va continuer la recette. Voilà. Donc, on prépare les oignons. Alors, je vous rappelle aussi, toujours pareil, moi, j'ai mes deux couteaux de course. Mais offrez-vous vraiment un super couteau. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est à peu près 50 euros. Et vraiment, vous allez tout faire avec ça. Ces lames sont vraiment du rasoir. Donc, vous allez vous en tailler très facilement si vous ne faites pas attention. Donc, évitez de laisser ça à portée des enfants, bien sûr. Alors, j'ai mis mon riz à cuire. Maintenant, je vais m'occuper de mes oignons. Donc, je mets mes 100 grammes de beurre. Et donc, je fais fondre mon beurre. C'est simple. Voilà, votre beurre a commencé à dorer. Et vous rajoutez les oignons. Bon, là, j'ai pris deux oignons. C'est peut-être beaucoup. Donc, vous voyez, je vais mettre un oignon et demi. Eh bien, écoutez, vous voyez, ça a bien doré. Ça fait à peu près 10 minutes de cuisson. Et comme je le craignais, mais ce n'est pas un problème, mon riz n'est pas prêt. Mon poisson n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, écoutez, j'éteins. Donc, j'ai goûté mon riz. Il est al dente. Je l'ai goûté. J'ai remis dans la casserole. À feu éteint, bien sûr. J'avais rallumé un petit peu mes oignons, que je vais pouvoir éteindre aussi. Donc, et là, je vais tout mettre dedans. Voilà. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. C'est le riz aux oignons. Et je vous garantis qu'avec tous vos poissons, ça se marie parfaitement. Et généralement, il reste du riz toujours dans les plats. Mais le riz aux oignons, c'est étrange et il n'en reste jamais. C'est étrange, hein ? Et voilà. Ma dorade est prête. Tu as l'étouffée. En fonction des fours, moi, je pique dans la dorade à travers le papier d'aluminium pour savoir si elle est pique. Et là, elle est sympathique. Donc, je vais vous dispenser du passage de la dorade. Mon truc, ça ne va pas être beau. Donc, je préfère couper. Donc, là, je reprends. Après, elle est bien arrivée. C'est parfait. Et moi, le riz, alors plutôt que de manger tout ensemble, le riz, je préfère le mettre à côté. Je fais, on va dire, confiance aux asiatiques où il ne mélange pas certaines choses. Et là, je pense que l'idée est bonne. Donc, regardez, mon riz, il est prêt aux oignons. Donc, moi, je préfère le mettre dans un bol en accompagnement. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une petite idée, on va dire, sympathique. Voilà, vous voyez, bon, le deuxième part, elle va suivre. Mais c'était pour vous montrer. Et donc, en final, on arrive à une dorade au thym. Alors, ma façon de cuisiner, de mettre le thym dedans, bien labouré et tout, vous allez voir que ça va la parfumer. Et vraiment, du coup, le thym, vous en trouvez partout. Et mon fameux riz aux oignons, qui est vraiment une tuerie. Essayez et vous garantis qu'il n'en sera jamais. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Et à ce qui est bon dans la vie, bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501